Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Et Fab, ici, nous allons vous présenter l'une des pires, si ce n'est la pire partie de l'histoire du tournoi des candidats. On vous invite à la regarder et à nous partager si vous trouvez encore plus dégueulasse. Eh bien, on va se lancer, c'est une partie qui oppose Vidit à Alireza qui doit absolument l'emporter pour garder une infime chance de gagner ce tournoi. Vidit qui ouvre par E4, C5, cavalier F3, D6, D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, cavalier C6, donc sicilienne. Fou C4, l'attaque Sosine et Alireza qui là-dessus va jouer le coup dame B6 pour attaquer le cavalier D4. Le cavalier Fab qui se retire vers la case B3, tout ça est théorique. E6 et le fou qui vient en F4 pour taper sur le pion D6. On n'a pas envie de jouer E5 pour le protéger à cause de fou G5 et la case D5 serait extrêmement sensible. Et Alireza qui va jouer un premier coup un petit peu étrange dans cette partie. Il va jouer dame D8 ici, le coup le plus classique c'est cavalier E5 tout simplement pour couvrir le pion. Voilà, on attaque le fou C4 et la partie continue. C'est du classique, dame D8 ça fait bizarre mais à vrai dire son idée c'est de libérer le pion B pour faire A6 B5, gagner un temps sur le fou C4 et pourquoi pas faire ensuite B4, chasser le cavalier C3 et encaisser E4. Donc Vidit qui répond par dame D2, A6 pour Alireza. A3 un petit coup prophylactique pour qu'après B5 qui est joué dans la partie fou E2, les noirs n'aient pas B4. Et ici on voit que Vidit a déjà dépensé presque une demi-heure et la position après fou E7, Grand Rock est tout à fait correcte. Et c'est un combat qui se profile, on pourrait mettre après de nouveau le cavalier en E5 et ça jouerait. Mais Alireza va jouer le coup fou B7 et fou B7 c'est une première vraie erreur dans cette partie. Parce qu'après Grand Rock joué par Vidit, le problème c'est que cavalier E5 ici ne marche plus Fab à cause d'une raison tactique. Voilà, c'est cavalier prend B5. Le problème donc c'est que la diagonale va être trop faible. Après A prend B5, on va faire fou prend E5, le cavalier, puis on prend et fou prend B5, Roi E7 et dame B4 qui va mater. C'est le problème de ne plus avoir le fou pour venir s'interposer. Et donc c'est vraiment un coup très négligent sous B7. Ça peut paraître logique comme ça, c'est-à-dire je me développe, je mets le fou sur la diagonale, je libère la caisse C8 pour la tour, etc. Sauf que c'est immédiatement puni, puisqu'après Grand Rock on attaque le pion D6. On aurait adoré faire KO5, on ne peut pas. Et on se trouve contraint de refaire un coup de dame pour avoir du tour D8 pour venir courir ce pion, etc. Mais le problème maintenant c'est que les Blancs jouent G4, donc ils envoient le jeu et ils menacent G5. Et ça on ne peut pas l'empêcher en fait. Si on joue par exemple tour D8 pour défendre le pion, pourquoi pas ? Ça faisait partie de l'idée, les Blancs peuvent jouer un coup de fou E3 intermédiaire, pourquoi pas Dame C7. Et surtout les Blancs réussissent à jouer G5, cavalier D7, F4. Et si vous êtes joueur de Sicilienne, vous remarquez que les Blancs ont de l'avance, mais on peut vous l'expliquer très simplement. Simplement les Noirs ont joué Dame B6, Dame D8, Dame B6, Dame C7. Plus tour D8 qui n'a rien à faire là. Alors que les Blancs ont juste perdu un temps avec F4, F3. Les Noirs en ont perdu 4 ou 5 et les Blancs en ont perdu 1 ou 2. Et là les Blancs sont déjà prêts à faire des ruptures, soit F5, soit H4, H5 et G6. Cependant, ce n'est pas perdu encore. Ce n'est pas perdu, mais c'est énorme avantage. Alors il a fait pire. Il a fait Dame-Prin, F2. Donc sur le coup G4, on va juste revenir après. Donc fou B7, erreur. Grand Rock tape le pion, Dame B6 pour pouvoir faire tour D8. G4, donc on voit que les Blancs vont réussir à faire G5 plus rapidement et prendre l'avantage. Il a joué le pire coup possible. Je ne sais même pas comment il a pu l'imaginer. Il a joué Dame-Prin, F2. Donc avec énormément de retard, il décide d'aller chercher ce pion. Sauf que Vidit va très bien réagir. Il va jouer E5 dans un premier temps. Déprend E5 et il s'y fout E3. Et vous allez comprendre via la variante. Non, il n'a pas joué déprend E5. Je vais cayer D7. Mais sur des prends E5, il y a fou E3. Vous allez comprendre via la variante annexe l'intérêt. Pourquoi c'est important d'avoir ouvert la colonne D en fait ? Là, ça attaque la Dame alors qu'il y a deux cases de fuite, soit G2, soit H4. Sur Dame-H4, il y a fou G5 qui attaque la Dame. La Dame repart en F2 par exemple. Et là, il y a fou F6 et on est très content d'avoir ouvert la colonne D pour avoir Dame-D7 mate. La même position avec le pion D6 ne donnerait rien. Il y a Dame-F6 et tout irait bien. Sauf que là, tout va mal. Donc Dame-H4 ne va pas. Et Dame-G2, ce n'est pas beaucoup mieux. Puisqu'on va chasser la Dame avec tour DG1, Dame-H3. Tour G3 attaque la Dame, Dame-H4 et fou G5 à nouveau. Et cette fois, la Dame est carrément enfermée. Il n'y a plus d'histoire de colonne D ou quoi. Gagne la Dame. Donc E5, vous voyez que le pion en fait est imprenable. Alors à noter tout de même que Dame-F2, c'est tellement mauvais que E5 n'est pas le seul coup qui prend l'avantage. Un simple fou E3 donne aussi l'avantage au pion. Ouais, mais E5, je crois que c'est le plus cuisant. E5 est le plus fort. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas Dame-F2. Ah bah tiens, il n'y a que E5 qui prend l'avantage, c'est que E5 est le plus fort. E5 parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Donc il a joué cavalier D7 pour essayer de tenir un petit peu. Vous voyez qu'au temps, Vidi se met quand même assez mal. Il a 52 minutes, mais c'est largement suffisant avec l'avantage qu'il a. E prend D6, Dame-B6, fou E3. Donc vous voyez qu'il prend beaucoup de temps, plus de 31 minutes. Dame-D8 et tour HF1. On va faire un petit arrêt sur image ici pour vous expliquer pourquoi les blancs sont mieux. Je n'ai même pas les mots. J'ai envie de dire, vous expliquer. Simplement, regardez la position. Regardez les tas de pièces noires dégueulasses. Et les blancs qui sont hyper forts, qui contrôlent le centre, l'espace. Tout est harmonieux. Et ils n'ont même pas de pion de main. C'est-à-dire que même ça, avec un pion de main, on serait ravi. On dirait qu'il y a des super compensations. Mais là, il n'y a même pas de pion de main. Donc c'est juste catastrophique. Roi au centre, pas de développement. Bon, alors il faut essayer de ne pas perdre direct. Il a fait cavalier E5. Dame-D4 joué. Bon, c'est un bon coup parmi tant d'autres, une nouvelle fois. Tour C8, tour sur la colonne. Et il allait s'engouffrer en A7 avec sa dame. Attaquer le fou B7. Pour vous dire à quel point c'est catastrophique, c'est que l'ordinateur ici propose, comme meilleure variante, de faire tour prend C3, B prend C3 et Dame A8. C'est-à-dire d'accepter. C'est tellement horrible que l'ordinateur accepte d'échanger, des pièces, pour se retrouver avec une qualité nette de moins dans une position désespérée. Bon, évidemment, c'est pas ce qu'il va faire, parce qu'humainement, c'est encore pire. Il a bien fait de faire ce qu'il va faire. Il bouge son fou. Il laisse A6, il met la tour en A8, fou A7. Pas de dame enfermée. Alors certes, il y a un autocloage, sauf qu'on ne peut pas réattaquer le fou A7. Et puis d'avoir pris A6, ça donne l'option de prendre B5 dès le prochain coup. Donc ça fait maintenant un pion de plus pour les blancs. Alors il arrive quand même à se développer un peu, à faire G6 pour pouvoir faire fou A6 échec et enfin roquer. Il y a quand même deux pions de moins. Puisque le fou était attaqué, il prend des cinq rocs. Et maintenant, cavalier C7. Donc il chasse la tour de A8. Nous, on s'est dit qu'ici, le coup peut-être le plus embrouillant, c'était fou E3. De toute façon, il y a le cavalier qui arrive en D4. On ne va pas faire grand-chose. Alireza, il a pris en G4. Et là, Vidit, qui n'a plus que 13 minutes. Alors on peut se dire, il manque un peu de temps, mais la position est quand même relativement facile. Mais une petite vibration. Simplement, cavalier prend A8, dame prend A8. Et ici, il va jouer le coup parfait. Dame E2. Donc il s'enlève des clouages en réattaquant le cavalier G4. Dame prend A7, dame prend G4, fou G7. Et dernier coup précis à avoir pour être bien sûr dame C4. Alors le truc, c'est qu'on a une qualité, un pion de moins. Mais surtout, ce n'est pas ce cavalier en B3, c'est en G3. On pourrait espérer avoir tour B8, avoir un tout petit peu d'attaque sur le roi. Mais là, même pas, le cavalier B3 colle mat. Et là, à la fin de la partie, on va la passer rapidement. Donc il veut dame C7, il pourrait changer les dames. Il tente de garder les dames. Alors voilà, il a juste évité mat en 1 sur B2 après dame E5 qui va arriver. Et puis c'est tout. Il va finir assez facilement dans les prochains coups. Il va renforcer. Bon, bien sûr, pas d'échange de dame. Il va faire un petit C3. Après, il va sacrifier sa qualité d'avance pour se libérer le champ le long de la colonne et envoyer le pion D avancer. Et le cavalier vient renforcer pour venir en C6 au coup d'après, chasser la tour et pousser le pion à dame. Et il y a eu abandon ici au 40e coup. Donc victoire express de Vidit qui se relance un petit peu dans ce temps-là qui revient à 50%. Et Kata donc pour Alireza. Une non-partie, ce n'est pas digne d'un joueur, d'un tournoi des candidats. Après, ça arrive, c'est le tilt, la partie contre Icarou. Il a fait très mal à la tête hier, mais quand même, quand même, quand même sombré d'une telle manière, Fab. Espérons que ce soit la seule, parce que c'est vrai que ce n'était pas terrible aujourd'hui. Écoute, on verra demain. Toujours est-il en tête, donc Kukash a fait nul contre Naka. Nepo a fait nul assez vite contre Fabiano. Alors oui, la partie Nepo contre Caruana, après 10 minutes de jeu, c'était déjà clair que c'était nul. Nepo n'a pas du tout cherché à pousser. Il gère son tournoi pour l'instant, on verra si la suite lui donne de raison. Mais il a bien géré les deux dernières éditions, donc j'imagine qu'il sait ce qu'il fait. Et Pragananda a battu Abasov. Donc il n'a pas loupé l'occasion avec les pièces blanches. Et il se relance bien, il revient exécuter Caruana plus 1, donc juste à un demi-point des leaders. Et il me fait une belle impression, ce Prague. Attention à lui pour la suite du tournoi. Et ça va réattaquer très très fort pour cette septième ronde, avec déjà un choc entre Nakamura et Yann Nepomiyachi. Naka qui doit gagner pour revenir et qui peut le faire. Il faudra faire attention pour Yann. Et Alireza contre Gukash, Alireza qui pourrait être un peu l'arbitre du tournoi. Finalement, c'est ce qu'appelle Vlad le loose cannon, le canon, le feu follet, qui est capable de donner des parties comme aujourd'hui, où là c'est vraiment un cadeau, on n'a rien à faire, il y a juste à se servir. J'ai l'impression que le niveau de jeu est juste hallucinant. Mais il est tout à fait capable demain contre Gukash de sortir une masterclass, ou bien de redonner un point cadeau, ou de faire une nulle avec les Blancs en décidant de tout échanger. On ne sait pas. En tout cas, ça pourrait être un des arbitres du tournoi. suivant comment ils se réveillent le matin. Ah bah clairement, Abbassof et Rudja, c'est les distributeurs. Tout le monde a au moins 50% sauf eux. Si à un moment les distributeurs arrêtent de distribuer, tu te dis pourquoi moi. Si contre toi qui sort la grosse partie, il peut te casser ton tournoi. Donc on verra. Grosse partie aussi pour Gukash. On se retrouve dès 20h45 pour la suite du tournoi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pouce bleu, c'est kiffé. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.